... Pour parler de rythmologie, je suis avec le président du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie, Serge Boveda. Bonjour Serge. Bonjour Géraldine. Alors première question que j'ai envie de vous poser ce matin, quels sont les messages essentiels aux nouvelles recommandations de l'ESC 2018 sur la prise en charge des syncopes ? Alors nous avons assisté ce matin à une session extrêmement dense sur les recommandations de l'ESC et en ce qui concerne les épisodes syncopaux, il y a trois points qui me semblent essentiels. L'unité de syncope qui est au centre de la prise en charge des syncopes donc, qui doit être en relation étroite avec les services d'urgence, d'où l'importance de mettre en place ce type de structure dans nos centres. Ensuite, la place centrale aussi du moniteur implantable qui va nous aider à visualiser les épisodes d'arydmi ou de bradycardie au moment des épisodes syncopaux. Et donc aujourd'hui, l'intérêt très limité, très réduit du holter ECG de 24 heures qui aujourd'hui n'a pratiquement plus d'intérêt dans ce genre de prise en charge. Et enfin, la place qui a été précisée de manière beaucoup plus importante sur les implantations dans les syncopes réflexes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des indications très précises à ce niveau-là. Et quels sont maintenant les messages, les recommandations de l'ESC 2018, mais cette fois sur la prise en charge des troubles du rythme pendant la grossesse ? Alors ça, c'est un très difficile problème, bien sûr, c'est rare, mais on sait que la grossesse peut être l'occasion de survenus de troubles du rythme ou de bradycardie. C'est rare, mais ça existe. C'est rare, mais c'est des situations qui sont souvent assez difficiles à prendre en charge. Et là aussi, il y a des recommandations très importantes, notamment le fait qu'on peut implanter un stimulateur ou un défibrillateur lorsque c'est vraiment nécessaire. Après 8 semaines de grossesse, on peut aussi envisager la réalisation d'une procédure d'ablation, là aussi, dans des arrêts ennemis qui sont graves et qui nécessitent une procédure interventionnelle, avec bien évidemment une attention très, très, très ciblée, centrée sur les rayonnements, éviter donc le rayonnement au foetus qui est bien évidemment nocif. On peut l'imaginer. En fait, on a également précisé la place de certains antirhythmiques dans la grossesse et ça aussi, c'est un élément important. Et puis, alors, dernière question, quels sont les messages sur les recommandations EHRA 2018 sur l'usage des AOD en routine cette fois ? Alors, les anticoagulants, là aussi, les anticoagulants sont au centre de plusieurs prises en charge, que ce soit les anomalies neurologiques, les anomalies rythmiques, les syndromes coronaires. Et bien évidemment, nous sommes différents spécialistes à devoir utiliser ces médicaments. Et dans certaines situations, notamment chez les malades qui ont des arrêts demis et qui ont également un syndrome coronarien associé avec la mise en place d'une endoprothèse et donc nécessité d'une antiagrégation, l'utilisation des anticoagulants est souvent difficile. Ça, ça a été également précisé de manière très importante. Généralement, on cible des groupes de malades en haut risque hémorragique et faible risque hémorragique. Et à partir de là, on va prendre des décisions sur le type de traitement qui va être administré et sur la durée de ce traitement. Ce sont des notions qui sont relativement nouvelles, mais très importantes. Et également, la gestion des anticoagulants au moment d'un geste interventionnel, là aussi, en fonction du risque hémorragique élevé ou faible des malades. Donc la nécessité de stopper l'anticoagulant plus ou moins de manière plus ou moins précoce ou pas. Et aujourd'hui, je dirais que la règle essentielle, je voudrais vraiment insister là dessus parce que je crois que c'est très important. C'est le fait d'éviter à tout prix de faire des relais d'anticoagulants qui, eux, sont générateurs d'hématomes et de problèmes après les interventions. Donc, en gros, le patient à faible risque, on peut éventuellement sauter une prise d'anticoagulant et l'opérer le jour même où on a stoppé le médicament. Ou bien même, dans certains cas, notamment dans l'ablation de l'AFA, aujourd'hui, on est autorisé à effectuer ce type d'intervention sans même arrêter les anticoagulants. Le patient à risque hémorragique plus élevé, on va à ce moment-là décider d'arrêter l'anticoagulant deux jours avant l'intervention. Dans certains cas, lorsqu'il y a des problèmes d'insuffisance rénale, un petit peu plus longtemps avant l'intervention, trois ou quatre jours avant l'intervention. Mais encore une fois, le message essentiel, éviter les relais. Bon, ben, merci beaucoup, Serge Boveda, d'avoir fait passer tous ces messages aujourd'hui sur la rythmologie. Je rappelle que vous êtes président du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie. Merci, Géraldine. Sous-titrage ST' 501